Bonjour, une Versaillaise en résidence dans le château de Blain. Nathalie Gauglin est née à Versailles il y a 49 ans. A 10 ans, il réalise déjà des moules en plâtre dans un atelier de création acoustique. Elle suit les Beaux-Arts de Versailles, puis entre dans une école d'orfèvrerie-bijouterie. Et au lieu de monter à Paris, elle décide de quitter Paris à 18 ans. Elle conçoit des bijoux, apprend la sculpture sur pierre. Elle est ensuite styliste et réalise des décors pour des photographes de pub. Et depuis 2005, la Versaillaise est en résidence au château de la Groulay, à Blain, où elle se livre pleinement à la sculpture. Nathalie Gauglin explore l'être humain. Moi, je définirais mon travail. Définir mon travail, ce serait parler peut-être intimement de ma vie et de ce que je vis, etc. C'est très lié entre ma vie et c'est très lié aussi avec ce que je perçois des autres humains, des émotions que l'on a. Et c'est un peu difficile des fois de dire. Parce que c'est tellement à l'intérieur, en fait, que c'est parfois compliqué d'expliquer ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est assez indéfinissable. C'est une obligation, en fait, finalement, pour se sentir exister aussi et puis se sentir bien, de libérer des choses. En fait, c'est toujours assez agréable d'entendre les gens parler de son travail, d'une manière comme d'une autre, d'ailleurs. Parce que des fois, les gens ont très, très peur de mon travail. Par exemple, sur la table, pas loin de toi, il y a une grosse tête avec une petite souris. Les gens vont avoir peur de la petite souris, si tu veux, tu vois. C'est assez impressionnant quand on voit ce que les gens vivent, ce qui se passe sur la planète. Et les gens peuvent avoir peur de ce genre de choses, quoi. Mais on ne rencontre pas tant que ça son public, parce que tu rencontres ton public les jours de vernissage, des choses comme ça. Mais sinon, tu travailles quand même un petit peu dans ton coin. Et puis, de temps en temps, tu vas prendre un peu la lumière le soir du vernissage. Et puis, voilà, quoi. Des fois, je me dis, tiens, si un jour, je n'ai plus rien à dire par rapport à ça, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je ne sais pas. Nathalie Gauglin, que vous pouvez donc rencontrer dans son atelier situé dans la cour du château de la Groulet à Blin.